coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un get ready with me nouveauté comme produit j'ai le nouveau fond de teint de chez hourglass le ambiance of glow foundation ensuite j'ai la palette what's up geode j'ai aussi les nouveaux lip crème de chez tarte j'ai le beauty light wand de chez charlotte tilbury en teinte pink gasm et j'ai le nouveau bronzer entre guillemets il est sorti l'année passée mais là ils m'ont ressorti le nouveau bronzer crème de chez nars alors on va commencer tout de suite bien évidemment avec le fond de teint donc j'ai déjà appliqué ma base j'ai appliqué celle de chez nix parce que je l'ai déjà testé une fois hier le fond de teint avec la base de chez urban decay donc on va voir ce que ça donne du moins je vois ce que ça donne aujourd'hui avec la nyx alors pour le fond de teint je l'ai trouvé sur le site de space nk je l'ai eu au prix de 38 euros et quelques mais il coûte 48 euros j'ai eu la chance parce que le jour où il est sorti il y avait un bon de 20% donc du coup je l'ai payé 38 euros et quelque chose mais le prix officiel en tout cas sur le site de space nk il est à 48 euros c'est un 30 millilitres moi j'ai pris la teinte numéro 5 pour l'instant il n'est pas encore arrivé sur d'autres sites mais j'imagine qu'il va arriver sur fellunix sephora et tous les autres sites mais pour l'instant il est arrivé là donc grâce à la palette anastasia je vais du coup maintenant visiter de temps en temps ce site là et ils reçoivent des nouveautés un peu plus vite apparemment donc j'ai pris la teinte 5 qui est nickel franchement déjà quand j'ai vu le packaging arriver je me suis dit ah je me suis peut-être pas planté après j'ai regardé quelques revues américaines où d'ailleurs on disait pas mal on disait beaucoup de bien donc c'est ce qui m'a aussi donné envie de l'acheter et j'ai bien fait prendre la teinte 5 parce qu'en général je prends une teinte chaude et là c'était une teinte neutre c'était la 5.5 normalement la teinte chaude et c'est vrai que quand on voit comme ça il paraît assez chaud je vous montre la teinte et en même temps la texture donc il n'est pas trop liquide ni trop épais en fait c'est juste la texture comme j'aime c'est entre les deux donc la teinte franchement elle est nickel même si elle paraît un peu chaude comme ça je montrerai comme ça peut-être vous verrez mieux mais franchement je me suis vraiment pas planté sur la teinte je suis trop contente donc je vais l'appliquer avec vous alors il est censé avoir une tenue de 16 heures avoir un effet flouté et avoir un gros subtil bien évidemment et une couvrance une courance pardon modulable alors mon pinceau de chez it cosmétiques que j'ai déjà utilisé hier avec donc vraiment elle fait la teinte elle fait quand même assez chaude et quand je vais l'appliquer vous allez voir c'est nickel alors niveau couvrance je dirais qu'il y a plus une couvrance légère à moyenne après modulable niveau il ya moyen d'avoir une couvrance totale je pense pas mais en mettant une petite couche une bonne courance moyenne je pense mais franchement moi avec une application ça me suffit je trouve que c'est bien assez le rendu est assez fin est très très joli surtout au niveau des pores je trouve vraiment qu'il a une un beau beau fini alors j'avais aujourd'hui avec cette base si la finition va être la même et niveau tenue hier il a vraiment bien tenu parce que pour l'instant on a des journées assez chaudes et franchement j'ai pas été déçue surtout qu'en plus j'avais utilisé la base la poudre by terry qui a voilà qui tient pas qui me fait assez vide brillé après vous allez voir que c'est un fond de teint qui a un rendu assez mat donc je pense pas que pour les peaux sèches ça va aller parce qu'en fait là on a un petit glow subtil mais vous allez voir que je vais le laisser poser le temps de faire mes yeux et il va devenir très très mat quand même alors moins mat que le nars justement que je me connais dans ma vidéo que celui ci mais mais voilà il a quand même un fini assez mat mais par contre le rendu est très très fin est vraiment très très joli il accroche bien que ce soit sur le nez sur le menton les zones où ça a plus de mal à tenir pour en tout cas chez moi et vraiment même sur le menton et où il accroche super bien il est vraiment très très joli donc voilà on va laisser poser un petit peu ainsi vous allez voir ce que ça donne comme d'habitude ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser avec les swatchs le temps de mettre ma base pour les yeux et mes petits collants voilà donc vous venez de voir les swatchs de la palette geode what's up beauty alors je pense que à la base c'est une marque de vernis à ongles et je pense qu'ils ont sorti deux palettes pour l'instant alors sur le site officiel vous avez des frais de douane donc faire très attention moi je l'ai trouvé sur amazon et j'ai eu de la chance j'ai pas eu de frais de douane je me suis dit comme c'est sur amazon je vais tenter logiquement il n'y aura pas de frais de douane mais attention que j'ai vu sur les rillettes certaines personnes ont quand même eu des frais de douane avec amazon mais en envoyant un petit mail à la marque ils ont été remboursés alors est ce qu'après moi je l'ai commandé par après ce qu'après du coup ils ont réglé le problème des frais de douane ou quoi je ne sais pas parce qu'en général en belgique on n'y échappe pas mais en tout cas là je n'en ai pas eu je l'ai payé 37 euros 85 donc sur le site amazon je crois que là ça varie un petit peu les prix mais c'est entre 37 et 38 euros donc j'ai à l'intérieur il ya 12 phares de 0,9 grammes donc ce qui est plus ou moins voilà normal c'est les phares de des anciennes palettes entre guillemets d'anastasia par rapport à la dernière bien évidemment donc c'est plutôt pas mal alors certains phares sont un peu topper mais ils sont les lumineux sont quand même assez crémeux par contre je trouve que les maths sont un petit peu plus difficiles à travailler que les maths que j'ai l'habitude de travailler donc je vais faire le make-up que j'ai fait dans la palette dans la vidéo que vous avez vu juste avant celle ci donc que je vais utiliser je ne sais plus quel phare j'avais utilisé celui-là ou celui-ci il me semble que c'est celui-ci que j'avais mis en creux de paupières surtout qu'en plus là j'ai swatché la palette donc du coup tous les phares ont été utilisés donc je vais mettre celui-là en creux de paupières bon après je crois qu'hier j'avais pas mis mon phare cher sous l'arcade sourcil hier aussi donc peut-être que c'est pour ça que j'ai eu un peu plus de mal à travailler le mat après je l'ai acheté pour le phare en vert parce que le phare en vert je le trouvais magnifique je l'ai vu passer dans la palette de danisha et quand j'ai vu ce vert et que j'ai vu que la palette était sur amazon je me suis dit je vais tenter et vous voyez j'ai quand même un peu de mal à l'estomper vous en caméra je sais pas si vous verrez mais ça fait par endroits je dois repasser alors que j'ai mis mon phare cher justement donc ça devrait être plus facile bon après ça va c'est pas une catastrophe non plus mais je veux dire il ya des phares mat qui se travaillent plus facilement que cela quoi il nous annonce encore une belle semaine de soleil c'est trop bien même s'il fait un peu chaud quand même c'est un peu je transpire exagéré pour l'instant je sais pas ce que j'ai si c'est la chaleur ou quoi mais j'ai pas l'habitude de transpirer comme ça nous sommes dans du glamour là bon après c'est de l'eau à mon avis parce que ça ne sent pas donc c'est déjà ça c'est quand même très chiant et alors pour faire son sport c'est une cata quoi une chaleur pareil à ne pas bouger on est déjà en train de mourir entre guillemets et quand on doit bouger faire un peu de sport ou quoi cette chaleur c'est c'est l'horreur surtout quand on fait dehors après en salle de sport je suppose que à la clim mais comme ce n'est pas mon cas donc voilà pour le creux de paupière donc je vais renettoyer mon pinceau je fais moins pitié là quand même c'est le Sigma toujours E25 mais que j'ai racheté donc après je mets le plus foncé ici en coin externe sinon nouveauté j'ai commandé la alors enfin au départ j'avais commandé la nouvelle poudre de chez Make Up For Ever sur le site de Sephora avec le nouveau rouge à lèvres que je vous avais parlé dans ma wishlist alors la poudre elle est sortie de nulle part elle est arrivée sur le site Sephora alors que je ne l'ai pas vu arriver sur trend mood rien du tout je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle poudre Make Up For Ever qui devait arriver et en allant me balader je vois le nouveau rouge à lèvres et une nouvelle poudre j'espère que je ne serai pas déçue parce que c'est une poudre lumine enfin oui une poudre glow mais je ne sais pas elle m'intriguait elle me faisait un peu penser à la vivant chic j'avais très envie de tester parce que c'est plusieurs couleurs et alors je fais ma commande Sephora donc je commande le rouge à lèvres que je voulais les nouveaux liquides mat je commande la poudre et deux jours après commande annulée rupture de stock alors qu'il n'y a rien en rupture de stock je ne sais pas ce qu'ils sont foutus avec ma commande et ici du coup c'est pas plus mal j'ai repassé commande vu qu'il y avait enfin j'avais reçu là il y a un nouveau un code promo qui est valable jusque demain à 14h de 25% mais moi j'avais reçu un code de 20% mais un code unique et à l'achat de 50 et des euros je pense donc là sur la paupière mobile je vais utiliser celui-ci qui est magnifique et donc du coup je passe ma commande elle a été annulée j'ai recommandé avec les 20% donc c'est pas plus mal parce que j'avais utilisé mes 10% pour la première commande vu qu'il n'y avait pas de code promo donc là j'ai eu 20% par contre commande toujours pas envoyée mais par contre j'ai changé ça m'a arrangé bon déjà ça m'a arrangé pour les pourcents et en plus de ça j'ai vu passer la poudre dans la story de la loge de Gabriel et j'avais hésité entre la teinte 1 et 2 et en voyant sa story je me suis dit ah j'aurais peut-être dû prendre la teinte 2 parce qu'elle me semblait déjà claire quand elle l'a swatchée et du coup j'ai changé la teinte et j'ai utilisé le bon après j'espère que ma commande va être envoyée parce que là ils disent quand même quand je vais sur le suivi que les produits sont prêts donc je suppose que s'ils sont prêts cette fois-ci il ne va pas être annulé je ne sais pas pourquoi ils font ça des fois je ne comprends pas bon après là ça m'a arrangé comme je vous dis j'ai eu 20% à la place de 10 je ne vais pas me plaindre et j'ai pu changer de teinte parce que j'étais un peu deg d'avoir pris la teinte 1 j'ai un petit peu de chute de paillettes sur mon teint qui n'est pas poudré ça va être une galère je n'avais pas vu ça hier quand j'avais fait le make-up enfin ce n'était pas hier c'était il y a quelques jours donc voilà pour ce fard là donc c'est celui que vous avez aimé qui a des reflets magnifiques c'est vrai qu'il est canon ensuite en coin interne j'utilise le petit jaune ici alors lui il ressort j'aime mieux la couleur qui ressort dans le packaging que sur les yeux il ne ressort pas jaune il ressort plus doré que jaune un peu pastel comme ça dans la palette voilà bon après c'est une jolie palette mais je m'attendais je ne sais pas je m'attendais un peu mieux quand même c'est quand même pas mal de topper même si le reflet du mauve là sont très jolis mais je ne sais pas je m'attendais à autre chose voilà pour les yeux je vais rester là j'achèverai après quand le teint sera plus ou moins fini donc je vais retirer mes petits collants regardez pour retirer ces petites chutes de paillettes voilà hors caméra j'ai mis mon anti-cerne avant de poudrer je vais mettre le bronzer de chez Nars niveau fond de teint je ne sais pas si vous verrez comme le rendu maintenant est quand même beaucoup plus mat par contre il ne s'oxyde pas donc ça c'est génial la teinte est vraiment top top donc je vais prendre mon pinceau Real Technique que j'ai racheté une deuxième fois bien évidemment pour celle qui me demandait c'est le numéro 108 donc pareil pour l'instant on ne le trouve toujours pas sur beaucoup de sites donc là j'en vais en garder un pour mettre le blush c'est celui avec lequel j'ai testé le Charlotte hier et du coup je vais prendre le 9 pour utiliser le bronzer donc c'est la teinte Laguna 02 donc en fait c'est la première version qui était sortie le Laguna était déjà sorti et il équivaut au Laguna 02 alors moi j'ai hésité avec le 01 qui me donnait bien bien envie mais je trouvais que la teinte se rapprochait fort du Charlotte Tilbury que j'ai et celui-ci justement se rapprocherait plus de la deuxième teinte de Charlotte Tilbury donc comme j'avais le plus neutre la version beaucoup moins chaude du Charlotte Tilbury je me suis dit je vais prendre le Nars comme ceci et la teinte est nickel de chez nickel j'aime beaucoup alors c'est pas du tout la même texture que le Charlotte Tilbury c'est beaucoup plus crémeux et alors c'est très très pigmenté par contre j'y étais hier et je me suis dit ouh c'est très pigmenté mais ça s'est super bien estompé malgré que j'en avais mis beaucoup j'ai su l'estomper sans soucis et ça se fond super bien j'aime beaucoup beaucoup d'ailleurs j'hésite aujourd'hui il y a une promo sur le site de Douglas et j'hésite à prendre le Anastasia je pense que je vais le tester en teinte amber j'aimerais bien donc à mon avis je vais craquer je ne remercie pas voilà la pigmentation je ne remercie pas le pinceau Real Technique qui me fait acheter tous les produits crèmes ils se font super bien alors là en plus on a l'impression à la caméra que j'en ai beaucoup mais absolument pas et la teinte est parfaite mais ça s'estompe d'une facilité bon je ne sais pas si c'est et le combo pinceau bronzer mais j'aime trop et voilà j'aime trop cette teinte magnifique et alors j'ai l'impression qu'il y a une petite démarcation à la caméra or qu'il n'y en a pas du tout mais c'est c'est trop beau trop trop beau et ce pinceau quel coup de coeur là j'en ai acheté deux parce qu'à chaque fois j'ai des frais de port sur le site où je l'achète donc ça ça m'énerve mais j'en voulais absolument un deuxième pour les blushs mais je vais attendre aïe ma glace je vais attendre qu'il arrive sur Look Fantastique parce qu'il vente la marque Real Technique et là j'en rachèterai un ou deux parce qu'en plus de ça j'aurai une bonne promo bon bien que déjà il n'est pas cher moi je l'ai acheté sur Parfum Dreams je l'ai payé là il était à 7 euros et quelques mais avec les prêts de port je l'ai payé 10 euros mais franchement il vaut son prix clairement quand je vois le prix du Hit Cosmetic pas de regret et il sent mais alors le Monoi ils sont trop trop bons et donc en fait ce que je fais maintenant c'est que quand je mets un produit crème bronzer je ne mets pas de bronzer par après là je vais poudrer sur mon bronzer et je ne vais pas en remettre et on verra encore mon bronzer vu que c'est des poudres transparentes que j'utilise mais alors ce bronzer je comprends qu'on en ait fait enfin voilà qu'il a fait un peu le buzz parce que clairement si j'aurais pas eu le pinceau Real Technique je crois que je l'aurais jamais testé mais il est génial moi qui ne suis pas habituée aux produits crème et qui les utilise depuis très peu de temps regardez moi ça le rendu il est magnifique et j'hésite quand même à acheter la teinte la plus claire du coup bon c'est pas très c'est des produits crème on va pas faire un stock monstre parce que voilà il faut les utiliser surtout qu'en plus de ça je vous ai pas dit donc ils coûtent 39 euros sur le site de Sephora et il y a 19 grammes à l'intérieur donc c'est énorme mais alors l'odeur je l'avais oublié rien que ils sont divinement divinement bons donc voilà pour le bronzer Nars que j'adore donc hors caméra bon je vais poudrer mon teint du coup je pense qu'aujourd'hui je vais remettre la Huda Beauty pour voir avec le fond de teint je vais mettre une poudre que je connais parce qu'hier je l'ai mis avec la By Terry que je connais aussi vu que je l'utilise depuis un petit moment mais voilà c'est pas une poudre que j'aime beaucoup donc du coup voilà pour faire un autre test avec le fond de teint je vais utiliser la Huda aujourd'hui bon je vais la mettre avec vous voilà c'est la poudre rose bon par contre j'ai oublié de retirer c'est pas grave donc ce que je fais c'est que je vais en mettre ici j'en mets partout mais là je mets à la houppette pour flouter encore plus les pores même si c'est vrai que le fond de teint floute quand même pas mal franchement il a un magnifique rendu donc voilà et maintenant je vais poudrer partout voilà et je vais mettre ma poudre Pat McGrath sous les yeux et vous voyez le bronzer malgré que j'ai poudré trop trop beau il y a une autre marque qui est arrivée sur Space NK aussi où il y a un bronzer crème qui a l'air pas mal mais j'attends parce qu'il n'y a plus de code promo pour l'instant et du coup j'aurai des frais de port donc j'attendais de voir s'il n'y avait pas un autre produit qui allait arriver pour moi le commander il me donne bien envie même le Rare Beauty maintenant il me donne super envie mais il est épuisé sur le site de Sephora et il vend Rare Beauty sur Space NK mais malheureusement il ne livre pas cette marque en Belgique et pourtant la seule teinte que je voulais du bronzer Rare Beauty elle est disponible pour celles qui veulent et qui habitent en France elle est disponible sur le site de Space NK en tout cas ce matin quand j'ai regardé alors je vais mettre maintenant le blush où je termine mes yeux d'abord je vais peut-être terminer mes yeux d'abord j'ai oublié de vous montrer aussi la palette elle est aimantée alors on va terminer le dessous des yeux et c'est bien parce que le blush de Charlotte Tilbury on peut l'utiliser malgré que j'ai déjà poudré donc je vais réutiliser le fard juste ici en coin externe en dessous je vais mettre celui-ci il me semble que c'est ce que j'avais fait pour le dessous par contre il faut faire son teint après parce qu'il y a quand même pas mal de chutes de paillettes voilà et en coin interne je vais remettre je vais mettre celui-ci celui-là c'est pas mon fard préféré de la palette voilà j'ai appliqué mon crayon et mon mascara hors caméra donc là je vais mettre le blush de chez Charlotte Tilbury donc le pink orgasme j'ai toujours envie de dire pink orgasme je sais pas pourquoi je prends ça nars en même temps à chaque fois donc on twist hop ici donc je l'ai déjà testé j'ai ouvert un petit swatch de la teinte qui est juste mais magnifique alors eux ils disent que c'est highlighter quand on va sur le site ils mettent 6 teintes d'highlighter mais je trouve que celui-ci est le peach orgasme c'est clairement des blushs mais il est magnifique cette teinte est juste sublime donc je vais faire les 3 points qui font bien que moi j'en ai mis 2 fois hier donc je ne me trompe pas de pinceau ça c'est celui pour le blush et puis hop je l'applique bon après pour les personnes qui aiment les highlighters plutôt léger et tout moi je vais quand même remettre de l'highlighter même si il n'y a pas forcément besoin c'est assez glowy ce pinceau voilà ce que ça donne c'est quand même assez glowy moi je vais peut-être comme d'habitude rajouter de l'highlighter par contre je vais en remettre un petit peu ça se fond mais super super bien c'est trop trop beau voilà je vais faire la même chose de l'autre côté pour une fois je n'ai pas encore retiré le petit mousse vous noterez je vais direct en mettre voilà la teinte la teinte est magnifique et alors c'est bien parce qu'on peut utiliser le produit sur un teint poudré pour celles qui aiment bien utiliser les produits crème sur un teint déjà fait de la gêne il n'y a pas de plaisir je l'en suis parce qu'elle n'est pas magnifique cette teinte je suis trop contente d'enfin l'avoir trouvé parce qu'il est resté épuisé un moment depuis qu'il a fait le buzz sur TikTok ce produit on ne le trouvait plus d'ailleurs le contour j'aimerais bien le tester aussi du coup maintenant niveau produit crème et lui pareil il commence seulement à revenir en stock parce que pareil il était épuisé partout mais je pense que je craquerai très prochainement sur le contour je pense que les journées gold je me suis trompée je pense que c'est pas septembre mais octobre je pense qu'il va y avoir pas mal de produits crème il y a le bronzer tarte aussi j'aurais bien testé apparemment il est bien celui-là on n'en parle pas beaucoup mais il paraît qu'il est super bien il me reste quoi à faire est-ce que je mets ça n'a pas forcément besoin d'highlighter quand même mais quand même j'ai envie un petit peu et je vais mettre celui-ci qui est canon celui que j'ai mis dans la palette que j'ai mis dans ma rotation make-up cet highlighter est magnifique pour l'instant je n'ai utilisé que ce produit de cette palette mais depuis je vous ai fait ma vidéo rotation make-up je n'utilise que cet highlighter un petit peu quand même bon j'en mets pas énormément vu qu'en plus il se voit super bien et que le blush est déjà bien mais alors celui-ci il a un fini glacé mais magnifique sans paillettes il est trop trop beau cet highlighter j'allais dire ce blush encore et du coup le rouge à lèvres il reste le rouge à lèvres de chez Tarte en teinte Iris comme ceci le lip crème qui coûte 22 euros pour l'instant je pense qu'il n'est disponible malheureusement que sur le site de Tarte je suppose qu'ils vont arriver par après bon je l'ai déjà bien utilisé aussi les deux rouges à lèvres Tarte que j'ai acheté j'arrête pas de les utiliser donc je vais vous faire un swatch je suppose que ça va bientôt arriver sur Sephora donc il est un peu moins opaque que le lipstick vu que c'est un lipstick ici c'est un lip crème donc il est plus plus entre la texture baume et quand même bien bien pigmenté comme vous allez voir donc je vais l'appliquer et ne plus parler et alors il a une odeur il sent trop trop bon et si vous avez les lèvres gercées c'est vraiment une texture parfaite il est superbe par contre c'est une texture assez crème et du coup ça se termine à mon avis assez vite quand même je ne sais pas si vous verrez comme il a déjà descendu là après une application c'est super agréable et l'odeur ça sent trop trop bon donc voilà j'en ai terminé avec le make-up je vais mettre mon petit spray Urban Nikkei parce que j'oublie à chaque fois de le mettre en caméra donc voilà pour le résultat final de ce make-up et écoutez on a pas mal de pépites franchement j'aime beaucoup le résultat donc le bronzer de chez Nars j'adore pourtant il n'a pas du tout la même texture que le Charlotte j'avais même un peu peur il est beaucoup plus crémeux et avec le combo avec le petit pinceau Real Technique le bronzer il se fond super bien franchement au fond de teint ça se fond ça s'estompe tout seul moi qui n'ai pas du tout l'habitude avec les produits crème je suis ravie j'aime beaucoup la teinte et je vous dis franchement j'ai très envie d'acheter la teinte 01 qui doit vraiment être pas mal non plus parce que j'ai vu des swatchs et ils ressemblent vraiment au Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup aussi donc clairement je vais me calmer parce que c'est des produits crème mais j'ai bien envie quand même parce que franchement il est génial ensuite le Pinkgasm de chez Charlotte Tilbury j'adore j'avais déjà deux highlighters c'est pour ça que je voulais cette teinte là et je suis ultra ultra ravie il est magnifique la couleur est splendide donc trop trop contente et pareil avec le pinceau Real Technique ça a été tout seul ensuite le lip crème de chez Tarte pareil je vous les conseille ils sont géniaux la pigmentation est quand même super bien c'est très confortable sur les lèvres c'est génial c'est un vrai petit bonheur et ensuite le j'allais dire le bronzer encore le fond de teint de chez Horror Glass et bien écoutez sur moi ça fonctionne très bien je valide j'aime beaucoup le rendu il est magnifique il tient super bien sur le menton sur le nez il ne bouge pas il a super bien tenu en tout cas hier quand je l'ai utilisé pour l'instant là je verrai ce soir mais là le rendu est très très joli même si je pense que sur les peaux sèches comme je vous dis j'ai un peu peur que ça ne fonctionne pas parce qu'il est quand même assez mat après avoir peut-être en testant une base assez glowy ou quoi en dessous parce qu'il est super agréable sur la peau le fait qu'il soit mat il n'est pas du tout assez chiant ni rien du tout il est vraiment super agréable on ne le sent pas il est mais hyper fin niveau transfert après je n'ai pas essayé sur un vêtement ou quoi mais voilà il ne colle pas rien du tout il est vraiment super agréable j'aime beaucoup j'avais un peu peur parce que je n'avais jamais testé de fond de teint chez eux j'ai le bronzer que j'adore les palettes en général que j'achète de teint je les achète presque chaque année que j'adore aussi mais niveau fond de teint je ne pense pas que j'avais déjà testé un fond de teint chez eux et je suis super étonnée surtout qu'ils ne sont quand même pas donnés les produits Hourglass et je suis très contente de mon achat j'aime beaucoup en plus la teinte est parfaite donc j'ai la teinte numéro 5 ça c'est génial ça ne s'oxyde pas en plus donc c'est encore mieux et ensuite pour la palette Geode alors elle est vraiment pas mal après c'est pas un énorme coup de coeur pour moi parce qu'il y a quand même pas mal de toppers à l'intérieur même si les reflets en effet sont magnifiques mais ça me fait un peu penser à certains fards de chez Pat Magra c'est beaucoup plus abordable alors par contre si on n'a pas de frais de doigts dans tout cas mais voilà elle est pas mal elle est pas mal mais voilà c'est pas un coup de coeur mais la qualité est quand même assez bien donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez testé un de ces produits ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pensez dites-moi vos bronzers crèmes chouchous que j'en rajoute tout plein sur ma wish list j'espère que cette petite vidéo comme d'app vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao